Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là mesdames et messieurs ça va pas du tout, les écolos hypocrites commencent à s'attaquer au Paris Saint-Germain. Tu connais pas les écolos hypocrites ? C'est ceux qui font semblant de dire qu'il faut tout sauver pour la planète, mais eux ils habitent dans un endroit qui est climatisé, où il y a du chauffage, où il y a de l'électricité, et ils savent même pas que leur maison là où ils habitent, c'est ce qui pollue encore plus. Deuxièmement, ils ont des habits qui ont été créés dans des usines, qui polluent et ils utilisent Internet, qui polluent et ils sont là en train de dire il faut sauver la planète au lieu d'aller faire les vrais écolos en vivant tout nu dans la forêt et c'est là que tu deviens un vrai écolo, sinon t'es un hypocrite, sinon t'es pas écolo. Et là maintenant les écolos commencent à s'attaquer au Paris Saint-Germain. Tu sais pourquoi ? Parce que Marco Verratti a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit toutes les stars interplanétaires qui sont à l'intérieur d'un jet privé pour aller jouer contre Nantes. D'ailleurs, on les a explosés, martyrisés, 3 buts à 0. C'était absolument magnifique, on a pu voir que Kylian Mbappé était en forme et que le marabout de Pogba, il était vraiment, vraiment, vraiment très très nul. En tout cas, on revient pas là-dessus, on revient que sur les écolos. Ils ont dit c'est pas normal que le Paris Saint-Germain prenne les jets privés pour aller fracasser les autres équipes, ils devraient prendre le train. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Donc le Paris Saint-Germain, le club le plus riche de France, le club qui a les plus grands joueurs de France, va prendre le train. Et puis quoi encore ? Ils vont prendre le bus ? Et puis ils vont aller en vélo ? C'est ça ? Toute l'équipe à vélo ? C'est ce que vous voulez ? Non mais attendez les écolos, vous allez commencer à arrêter toute cette hypocrisie. C'est quoi votre délire ? Déjà, je vais vous expliquer un truc. Les trains là en France, c'est n'importe quoi. Vous voulez donc que Messi, il rentre dans un train ? Vous voulez que Neymar rentre dans un train ? Neymar, c'est un roi. Mbappé dans un train ? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ces gens-là ne rentrent pas dans un train. Tu me dis tout ce que tu veux. Ils ne rentrent pas dans nos trains à nous là. Tu vois les trains que nous on prend ? Ils ne peuvent pas ! Donc tu vas me dire que Lionel, Messi, Mbappé, Neymar, allez, tout le monde, rendez-vous à Garde du Nord. On prend le RER D, on prend le RER B. Des gens, ils vont venir, ils vont lui dire, tu veux une fleur ? Tiens, c'est 2 euros la fleur. Il y en a d'autres qui vont lui dire, tiens, maïs chaud, maïs chaud. Non mais attention, commencez à vous concentrer. Vous n'êtes pas au courant que ces messieurs-là ne vivent pas dans nos sphères. Vous êtes dans vos bulles. Ces gens-là ne peuvent pas marcher. Tu ne comprends pas ? Tu penses qu'il n'est un Mbappé, il peut aller acheter une baguette tranquille ? Même s'il se déguise, les gens vont reconnaître comment il marche. Ils vont dire, mais ce monsieur, il marche trop vite, ça c'est Mbappé. Allez, retirez-nous ton déguisement, champion du monde, on prend un selfie. Mais bien sûr ! Et en plus, est-ce que le niveau de sécurité dans les gares peut être respecté pour les joueurs du Paris Saint-Germain ? Donc là, vous êtes en train de nous dire que le Paris Saint-Germain va aller prendre un train dans je ne sais quelle gare, et il n'y aura pas d'émeute ? Vous pensez que Lionel Messi va entrer dans une gare et tout le monde va dire « Oh, je suis à côté de Messi, là, dans le train. » « Oh là là, Messi, tu vas où ? Tu vas à l'entraînement ? Tu vas jouer contre Nantes ? Allez, bonne chance. Je vais au tard, tranquille. » Mais arrêtez, vous vivez dans quel monde ? Vous, vous... Attends, mais vous, là, les écolos, il va falloir vous remettre en question. Parce que quand vous critiquez le Paris Saint-Germain, c'est depuis quoi ? Vous êtes où quand vous critiquez ? Vous n'êtes pas dans la forêt tout nu ? Donc commencez à balayer devant chez vous. Commencez à être tout nu et vivez dans la forêt et parlez comme ça dans la forêt. Parce que quand vous parlez sur les réseaux sociaux, ça pollue. Mais oui, ça pollue aussi. Bien sûr, quand tu utilises Internet, ça pollue. Donc écolo, là, arrête de polluer. C'est toi qui pollues. Tu pollues partout. Ouais, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu pollues. Arrête. Arrête de t'habiller. Va vivre dans la forêt. Et arrête de dire que le Paris Saint-Germain, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais bien sûr, vous avez entendu la réponse de l'entraîneur ? Non, mais là, Christophe Galtier, franchement, il a tout mon respect. Il a tout mon respect. À 24 heures de la Ligue des Champions, on est en pleine préparation de la Ligue des Champions. Il y a un journaliste qui vient qui dit, ouais, est-ce que vous ne pouvez pas prendre le train au lieu de prendre des jets privés ? C'est la Ligue des Champions, tu nous parles de quoi, toi ? D'écologie. Là, on va aller jouer. Tu penses que le stade, là, où on va jouer, les lumières, elles seront éteintes ? Il n'y aura pas de lumière pour l'écologie ? On va tout allumer et on va jouer à fond. Tu crois quoi ? Et ça sera retranscrit dans je ne sais pas combien de pays. Tout va polluer. Pour la Ligue des Champions, on va polluer. Il y a quoi ? Tout ça, là. Je ne comprends pas ce délire de, ouais, la planète. Vous pensez que la planète, elle va partir en mille morceaux ? Sachez que là, là, tout ce qu'on fait, hein, qu'ils disent que oui, non, non, ouais, ce serait... Les gars, il n'y a que nous qui allons en en pâtir, hein. La planète va continuer à vivre tranquille. Elle va tourner, elle va faire tout ce que tu veux. C'est que nous qui ne pourrons plus y vivre. Donc, commencez à arrêter de dire qu'il faut sauver la planète. Il faut sauver les humains, d'abord, hein. Voilà, donc la planète, elle n'a pas besoin de nous, hein. Vous vous croyez dans Dragon Ball Z ? Que la planète va partir en mille morceaux comme une biscotte, hein ? Vous vous croyez où, là ?